Bonjour. Comité 13 octobre, une des morts en première citoyenne le 10 janvier. Et moi, en tant que président volontaire du Comité des Sages, moi j'ai le plaisir de partager quelques idées en ce qui concerne le mouvement qui découle de ce comité 13 octobre. Alors d'abord, le Comité des Sages, qui lui était ça, qui saurait raison d'être et qui saurait mission. Nous avons une équipe qui peut travailler sur la validation d'un candidat citoyen. Nous aussi avons un endroit de regard, en tant que Comité des Sages, le programme qui visait les citoyens au centre. Un programme qui est réaliste, réalisable et raisonnable. Regarde aux actions des membres selon la philosophie du mouvement. Et ensuite, conseil, en général, le mouvement vers réalisation programme. Alors, chers citoyennes et chers citoyens de la République de Maurice, « Comme citoyennes et citoyens, nous tous énanons nos droits et nos privilèges ». Ce qui fait nous, qui nous énanons, ce qui nous appelle le suffrage universel, qui est un droit sacré, qui permet de choisir un démon pour représenter nous dans l'équipe qui peut gouverner nous. Ce qui fait nous, qui nous énanons, ce qui nous énanons, ce qui nous énanons, ce qui nous énanons, et ce qui nous énanons, 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 ce qui est un démon pour représenter nous. qui fait un ouf une vôtre libre ? Avec le système qui nous est là, une fois élu, il est capable de faire ce qu'il a envie, ce qu'il a voulu, et nous, nous laissons le faire. Il faut que nous nous rendions compte, nous avons pris la liberté et nous sommes barons, princes et même les rois, et nous restons en clé. Nous nous faisons réfléchir, que c'est nous qui faisons votre lit. Nous nous rendions compte de ce qu'il peut faire, ce qu'il nous appelle dans le jargon la transparence. Et nous devons faire ce qu'il nous promette avant qu'ils votent, ce qu'il nous appelle la bonne gouvernance. L'appel qu'il nous peut faire, c'est qu'il ne peut pas oublier qu'il tout pouvoir qu'il est là, ou qu'il ne peut pas oublier qu'il sait où il va faire un député, ministre ou premier ministre. Nous nous devons connaître ce qu'il peut faire, et ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il peut faire. Il faut un dialogue entre ceux qui votent et ceux qui finissent élus, pour le travail pour le bien de la population de la République, sans distinction et discrimination. Ce qu'il peut faire, c'est qu'une action vise bien-être toute population et contribuer pour améliorer les conditions de vie en général, et non pas pour se rendre proche et sa famille. Avec nous l'attitude de laisser aller, nous voulons établir une culture, un côté, ceux qui votent, et l'autre côté, ceux qui élus. Ceux qui votent, peu en rôle ni droit. Il faut subir et faire ce la bouche. Ceux qui votent, c'est qu'ils ont tout droit. Il faut faire ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, comment ils voulaient. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça? Alors, il faut réfléchir et agir. Chers citoyennes et citoyens, primaires citoyennes, c'est un processus de démocratie participative qui peut ouvrir, s'aimer, pour réfléchir, pour agir et pour participer dans sa grande aventure qui nous peut essayer. Amenez-nous ensemble.